Musique Chère Étienne, merci d'être avec nous, d'être ici ce matin à l'INSA pour inaugurer le nouvel amphithéâtre Jean Capelle. Vous êtes ici dans l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs qui enseignent un métier ou plutôt des métiers et accueillent un public que vous connaissez bien puisque vous êtes professeur de philosophie des sciences à Centrale-Supélec. Vous êtes aussi directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière et produisez et animé l'émission hebdomadaire « Science en question ». Ce matin vous allez nous parler donc de vérité et donc de croyance, d'opinion, de manipulation, de post-vérité mais aussi de confiance, de transparence, de raison, de doute, de nuance mais également de démocratie, de recherche, d'éthique, de jeunesse, de médias et même de Dieu. Je ne suis pas certain que nous aurons le temps de parler de tout ça mais en tout cas nous allons essayer d'apprendre le plus grand nombre de sujets possibles. Et pour débuter j'aimerais que vous nous racontiez une croustillante histoire, c'est celle de Chorizo. Vous l'avez déclenchée cet été, elle devait être un simple canular au départ, elle est devenue presque une affaire planétaire. Et si je vous demande de la raconter, c'est qu'elle introduit à mes yeux et qu'elle éclaire brillamment finalement le débat, le sujet du débat de ce matin. Bien, bonjour à tous et à tous. Merci pour votre invitation. Je me sens très honoré de participer à l'inauguration de ce bel amphithéâtre dont j'ai compris qu'il renaît de ses cendres aujourd'hui. Bon, je ne savais pas qu'on allait parler de cette histoire qui, je le crains, va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Il s'agissait vraiment d'une blague, c'est-à-dire d'interroger le rapport que nous avons avec l'image. Le canular c'est une tradition qui remonte très très loin dans l'histoire, notamment de la physique. Il y a des canulars célèbres qui sont utiles pour montrer comment nous pouvons utiliser notre esprit critique. Georges Gamow, grand physicien, un des pères de la physique nucléaire, a publié tout au long de sa carrière un très grand nombre de canulars. Celui qui me plaît le plus étant celui qu'il a fait paraître dans la vœu Nature en 1958. Il avait beaucoup voyagé au cours de sa vie à cause d'exils et d'exodes successifs. Et il fait croire dans cet article qu'il a remarqué un fait qui lui semble intéressant, qui est que les vaches dans l'hémisphère nord mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Et il fait un petit calcul qui montre que c'est sans doute la force de Coriolis qui change de signe quand on traverse l'équateur qui est responsable de cette différence. Et l'article est paru et il a fallu ensuite expliquer qu'il s'agissait d'un canular. Donc un canular, ce n'est pas du tout une fake news. C'est une fake news provisoire qui finit par être détectée ou s'avoue comme telle, de sorte qu'on interroge ensuite les biais cognitifs qui ont fait qu'on l'a pris au sérieux. Or aujourd'hui, l'image a largement détrôné le texte et j'avais expliqué quelques-unes des images obtenues par le JWST, ce nouveau télescope spatial qui révolutionne quand même l'astronomie au sens où on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir par les instruments précédents. Et j'étais étonné que ceux qui les diffusaient disent « ah c'est très beau », sans expliquer ce qui était montré par l'image. Alors vous le savez bien, puisque vous êtes ingénieur, une image de science souvent démontre le contraire de ce qu'elle montre. Et par exemple, ces images qui sont obtenues dans l'infrarouge sont invisibles, on ne pourrait pas les voir. Or il y a tout un discours qui laisse penser que si on était près de ces objets, photographiés par le JWST, on verrait ce que les images montrent. Mais non, il y a tout un travail de couleurs, ces couleurs sont invisibles et on les rend visibles par des stratagèmes qui ne sont jamais vraiment explicités. Et donc j'avais choisi une image classique. Il n'y a pas tellement le choix. Quand on veut faire un canular d'astronomie, on ne peut pas prendre, j'en suis désolé, le saucisson lyonnais. Il y a des taches blanches, ça ne va pas, il faut de l'orange et du rouge. Bon, c'est le chorizo. Il n'y a pas trop l'infosciation circulaire, évidemment. Et le chorizo est un canular classique qui a été utilisé à maintes occasions et j'ai fait croire qu'il s'agissait de l'étoile la plus proche du Soleil qui est Proxima du Centaure en précisant que cette étoile est à 4,2 années-lumière. Sous-entendu, c'est impossible de voir des détails de la surface. Je pensais que l'association chorizo-précision sur la distance était suffisante pour qu'on détecte aussitôt qu'il s'agissait d'un canular. Et puis en fait, au bout de trois quarts d'heure, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de bizarre compte tenu du nombre de likes. Le like sur Twitter ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire qu'on applaudit le fait qu'on a détecté que c'est un canular ou est-ce qu'on applaudit la beauté de la photo ? C'est comme quand vous mettez un faire-part sur Twitter, il y a des gens qui like. Ça veut dire quoi ? Ils sont contents que la personne décédée soit morte ? Ce n'est pas clair. Le like n'a pas de signification claire. Et donc aussitôt, 45 minutes après avoir mis cette photo, voyant qu'elle n'était pas comprise comme canular, car j'ai précisé, selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé. Mais c'était une façon de dire que c'est un canular. Et en fait, non. Le lendemain matin, j'ai vu que BFM annonce la découverte d'une nouvelle étoile, etc. Et là, j'ai quand même paniqué. Et après, ça m'a complètement échappé. C'est-à-dire, en effet, il y a eu des archives dans le monde entier, alors que c'est un classique. Dans des langues que je ne comprends pas, donc je ne sais pas ce qui se dit. Et d'ailleurs, il y a un travail de sociologie de voir comment, selon les cultures, les langues, les endroits où on se trouve sur Terre, on interprète un canular. Je sais que CNN a assimilé ce canular à une fake news. Ce qui fait que des sociologues américains ont gentiment écrit à la direction des CEA pour demander mon licenciement au motif que j'aurais porté atteinte au crédit de la science. Donc, n'en faites pas. C'est ça que je voulais dire. De quoi, Étienne, est-ce révélateur de notre époque du débat public, du rôle des médias, de l'hystérisation des relations humaines ou des réactions de la réactivité sans discernement ? C'est quand même symptomatique de pas mal de choses. Moi, je voulais faire une blague. Maintenant, vu l'effet que ça a produit, on peut interroger beaucoup de choses. Par exemple, le fait que le monde virtuel devient plus important que le monde réel, en tout cas pour certains journalistes. J'ai eu 253 demandes d'interviews de médias étrangers auxquelles je n'ai pas répondu. Si je fais des trucs sérieux, je ne suis jamais invité. Et là, bizarrement, on m'invite. Donc, ça interroge ce biais-là. Ensuite, ça interroge le rapport que nous avons avec la formation, puisque Twitter, ce n'est pas un lieu où on annonce des découvertes scientifiques. Une découverte scientifique doit être discutée devant les pairs avant d'être diffusée. Donc, rétrospectivement, on peut dire que c'était une critique du fait que pendant la pandémie, par exemple, certains professeurs ont mis des articles scientifiques directement sur Twitter avant de les présenter devant l'Académie de médecine. Et puis, une découverte scientifique, elle doit être annoncée par plusieurs et non pas par une seule personne. Et ça interroge aussi l'argument d'autorité. Il suffit que je n'avais jamais fait de canular, mais il y a toujours beaucoup d'humour quand même dans mes publications, mais pas de canular. Donc, on se dit ce type n'a jamais fait de canular, dont ce qu'il dit est vrai. Et on le like, on le partage, comme on dit, sans aller vérifier la source, qui est pourtant directement accessible. Il suffit d'aller sur le site du JWST pour voir si cette photo, etc. Ensuite, il y a une espèce d'emballement qui fait qu'on parle plus de ce dont on parle déjà. Il y a une sorte de croissance exponentielle qui fait que dès qu'il y a une amorce, elle est amplifiée immédiatement. Et puis, ça dit aussi peut-être des choses du fait qu'à la fin du mois de juillet, il y a beaucoup de stagiaires en poste. Il faut les occuper. Voilà. Je ne sais pas. Il est commun d'estimer qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités, plusieurs vérités. Qu'est-ce que la vérité ? Et j'aimerais savoir si le physicien et le philosophe que vous êtes partagent une même définition, une même approche de la ou des vérités. Non, mais la vérité en tant que sujet philosophique, il faut y passer des heures. Est-ce que la vérité existe ? Est-ce qu'elle est accessible ? Où réside-t-elle ? Dans le monde ou hors du monde ? Est-ce qu'elle est dans le monde des idées intelligibles de Platon ? Est-ce qu'elle est accessible par la science ? On pourrait y passer des heures. Le sujet, je pense, qui vous intéresse, c'est plutôt ce qu'on appelle les vérités scientifiques, qui ne sont pas des vérités absolues, qui sont les bonnes réponses à des questions bien posées. Et les bonnes réponses, croit-on, à des questions bien posées. Autrement dit, la science ou les sciences, ce n'est pas le fait de s'adresser ou de tenter de résoudre des problèmes en général. La science ne s'intéresse qu'aux problèmes pour lesquels sa démarche, éventuellement remaniée, permet désespérée de trouver la réponse. Ce n'est pas tous les problèmes, c'est les problèmes dont on pense que la science permet de résoudre. Et on voit bien que les résultats scientifiques sont des résultats qu'on a le droit de contester philosophiquement, à condition d'avoir des arguments scientifiques pour le faire. On ne peut pas les contester simplement par son ressenti, par ses préjugés, par ses croyances. Ça ne suffit pas. Et on voit bien que la science, de ce point de vue-là, se distingue de la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qui, comme je l'ai dit, sont difficiles à contester sans argument pour le faire, sans argument scientifique. L'atome existe, voilà un résultat scientifique très difficile à contester. La Terre est ronde plutôt que plate, pareil. L'univers observable est en expansion, bon courage si vous voulez démontrer que c'est faux. Les espèces vivantes évoluent, c'est bon. C'est bon. C'est tranché. Ensuite, ce corpus de connaissances, par construction, il pose des questions dont nous savons que nous n'en avons pas les réponses. Par exemple, les physiciens des particules se demandent s'il est vrai ou non que le neutrino est identique à son antiparticule. C'est une question très importante parce que si la réponse est positive ou négative, ça va changer la façon dont le neutrino est décrit dans le modèle standard. Donc les gens font de la recherche. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre ? Personne n'en sait rien. Les scientifiques ne le savent pas. Les non-scientifiques non plus. Donc on fait de la recherche. Donc le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est un doute très particulier. C'est un doute qui est lié à la connaissance. Le moteur de la recherche, c'est le fait que nous savons, nous savons, que nous ne savons pas. Ce n'est pas le doute de l'ignard qui ne sait pas qui l'ignore. C'est nous savons que nous ne savons pas. Et ce qui m'a déplu pendant le Covid et la mise en scène de la science, notamment dans certains médias, c'est que ce doute qui est consubstantiel à la recherche, eh bien, comme on n'a pas fait la distinction entre la science et la recherche, est venu coloniser l'idée même de science. Et on a dit la science, c'est le doute. Chose d'autant plus facile à croire que les experts qu'on nous présentait n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, si les experts ne sont pas d'accord entre eux et si, en plus, la science est le doute, pourquoi, moi, je ne dirais pas publiquement ce qu'il faut penser de tel ou tel médicament ou de telle ou telle mesure prise par le gouvernement ? Et ça, ça m'a paru assez grave. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait un grand colloque au Havre qui s'appelle Les épaules des gens, organisé par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Et beaucoup de scientifiques sont venus là à dire la science, c'est le doute. Un scientifique, c'est quelqu'un qui doute. Et quelqu'un dans le public leur a fait remarquer, mais si vous passez votre temps à douter, pourquoi on vous écouterait ? Pourquoi on enseignera les sciences ? Est-ce que cette confusion de la science et de la recherche explique que la confiance des Français en la science, qui était très élevée avant la crise du Covid, se soit sans doute érodée ? En tout cas, les études l'ont montré. Il y a un véritable délitement de cette confiance et il y a un lien avec notre rapport à la vérité. Je vais répondre à cette question, mais avant, je pourrais quand même signaler qu'il y a plusieurs sortes de vérités en science. Il y a des vérités scientifiques qui deviennent complètement fausses. Par exemple, au XIXe siècle, tous les physiciens, sans exception, croyaient, comme un fait scientifique, à l'existence de l'éther, qu'on appelait l'éther luminifère. Ils avaient compris que la lumière est un phénomène ondulatoire qui, des ondes, comme le son par exemple, suppose un support capable de porter la propagation de l'onde. Et vous ne trouverez pas un texte au XIXe siècle d'un physicien qui dirait que la lumière peut se propager toute seule sans avoir besoin d'un support. Et donc la question, c'est quelles sont les propriétés de l'éther ? C'était la seule question. Est-ce qu'il est solide ? Est-ce qu'il est élastique ? Est-ce qu'il est pesant ? Et puis ils se sont rendus compte que la seule propriété qu'a l'éther, c'est d'être absolument immobile. Immobile dans l'absolu. Ce qui contredit le principe de relativité de Galilée, qui est que tous les référentiels sont équivalents, de sorte qu'il n'y en a aucun dont on puisse dire qu'il soit absolument immobile. Et ça a créé quelques discussions. Jusqu'au moment où Einstein a dit que l'éther luminifère n'existe pas. Il pose des problèmes. Et si on décrète qu'il n'existe pas, les problèmes qu'il pose sont résolus. Son inexistence résout les problèmes qu'il pose. Et donc ce qui était une vérité scientifique est devenu complètement faux. Et puis vous avez des vérités scientifiques dont on ne voit pas très bien comment elles pourraient être contestées dans la suite de l'histoire. Notamment la forme de la Terre. C'est réglé. Et puis il y a des vérités scientifiques plus intéressantes qui demeurent vraies tout en exigeant d'être remaniées dans leur formulation. L'exemple canonique, qui d'ailleurs fait partie des 10 questions qu'on pose en Europe aux différentes nations européennes pour voir l'évolution des connaissances scientifiques, il y a 10 questions qu'on pose régulièrement à tel ou tel pays pour voir comment dans la population vivent ou ne vivent pas les connaissances scientifiques. Et parmi ces 10 questions, il y a celle-ci. Est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil ? Évidemment, il faut répondre oui. Mais cette question, pour quelqu'un qui connaît Einstein, n'a aucun sens. Puisqu'elle sous-entend que la Terre tournerait autour d'un centre, le Soleil, qui serait donc un référentiel particulier. Or, le principe de base de la réalité générale, publié par Einstein en 1915, c'est que tous les référentiels sont absolument équivalents. Et donc il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il a une propriété que n'ont pas les autres. Et donc cette formulation correspond à un discours qui n'est pas homomorphe au principe de la réalité générale. Et donc il faudrait redire cette vérité d'une façon qui tienne compte du fait que la gravitation n'est plus du tout comprise comme une force qui s'exerce entre les objets, mais comme une déformation de la géométrie de l'espace-temps. C'est juste pour dire qu'on est figé dans des vérités scientifiques, entre guillemets, sans tenir compte de la façon dont par la suite on devrait les remanier pour tenir compte de ce que nous savons. Alors maintenant je réponds à votre question. Il y a un rapport qui a été publié en octobre 2021 par le Conseil économique et social qui fait le bilan d'étape de la pandémie, du point de vue économique, du point de vue psychique, de la santé des populations en Europe et la confiance dans la science. Et ce qu'on voit en effet, c'est que la confiance dans la science, dans tous les pays européens, avant la pandémie, est incroyablement élevée. Elle vaut 90%, chiffre qui est mesuré selon une méthode que je ne vais pas rappeler. L'important c'est que c'est un chiffre élevé. Et on voit, parce que ça a été suivi pendant toute la pandémie, que cette confiance est restée stable partout, moyennant quelques fluctuations. Mais à la fin, en gros, on a le même niveau qu'au départ. Donc la science n'a pas perdu de crédit, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, pendant la pandémie. Sauf dans un pays, un seul, la France, où elle a chuté de 22 points de pourcentage en 18 mois. Ce qui est énorme. Et je n'ose pas imaginer le temps qu'il va falloir pour récupérer le crédit initial. Alors avant de peut-être commenter ce point, il faut s'interroger sur le sens de la question « Avez-vous confiance dans la science ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi j'entends au moins trois façons de comprendre cette question qui sont complètement différentes. La première c'est « Est-ce que vous avez confiance dans la valeur de vérité de ce que disent les scientifiques ? » Est-ce que c'est tous les scientifiques que vous croyez ? Ou pas ? C'est la première façon de la comprendre. Il y a une deuxième façon qui est « Est-ce que vous avez confiance dans la science en tant que démarche de connaissance spécifique pour obtenir des résultats dont l'objectivité est plus grande que la plupart des autres démarches de connaissance ? » Autrement dit, est-ce que vous pensez que la science a sinon accès à la vérité, du moins a le pouvoir de dénoncer des contre-vérités ? Ce qui est déjà pas mal. Et puis la troisième façon de comprendre la même question, ce serait de dire « Est-ce que vous avez confiance dans la science pour résoudre les problèmes qui se posent à nous ? » Ou les défis que nous devons relever. On s'adresse ici à des jeunes ingénieurs et je pense qu'il y a une question pour eux. Si on prend les défis qui se présentent à nous, dont on parle tous les jours, quelle est la part de la technologie et de la science dans la capacité que nous pouvons nous accorder pour résoudre ces problèmes ? Mais vous voyez que si on avait distingué ces trois formulations, les réponses aux questions à la question seraient différentes. Et donc il faut interroger le fait qu'en France, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé ailleurs et qui a affaibli la confiance, en effet, même s'il reste forte, dans la science, quelle que soit la formulation ou le sens qu'on donne à cette question. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais évidemment, je ne les ai pas testées, je n'ai pas fait un travail de sociologie. Je m'interroge simplement sur le fait que, alors que nous avions là l'occasion historique, historique, de faire de la pédagogie, puisque les gens étaient intéressés, inquiets, regardez la télévision. On avait l'occasion de faire de la vulgarisation en temps réel à grande échelle et expliquer au public ce qu'est, s'agissant des traitements, un essai en double aveugle, un essai randomisé. Pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité ? Alors que la confusion a été constamment faite, comme si, constatant qu'il y a des grenouilles après la pluie, on avait le droit de dire qu'il n'a plus des grenouilles. C'était quelque chose d'assez récurrent. Et puis l'exponentiel, l'exponentiel qui est devenu un mot de la langue courante. Est-ce qu'on a passé cinq minutes à expliquer aux gens ce qu'est une exponentielle ? Mes voisins, dans mon immeuble, qui constitue mon laboratoire de sociologie appliquée, ils croient qu'une exponentielle, c'est une fonction qui est très grande et qui croît très vite. Oubliant que, non, une exponentielle, au début, ça croît tout doux. Comme vous le savez que je pense. Alors qu'on n'aille pas me dire que c'est impossible. J'étais en Allemagne pendant le Covid, en partie, et Mme Merkel, quand elle faisait une conférence de presse, faisait un cours sur l'exponentiel. Sans écrire la formule, avec les mains. Elle y passait du temps. Et quand elle parlait des scientifiques, ou de la science, elle ne disait pas, le professeur Bidule dit que on s'en fiche de l'opinion des scientifiques. Moi, je n'ai confiance dans aucun scientifique. Mais je n'ai confiance dans la science. Et Angela Merkel disait les scientifiques nous disent que. Et ils se demandent si. Donc elle faisait dans son discours la différence entre la science et la recherche. La science, disait Karl Popper, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. En termes plus directs, ça veut dire, c'est des gens qui s'engueulent. C'est des gens qui s'engueulent. Jusqu'au moment où ils arrivent à faire parler un bout du réel qui fait cesser la controverse et qui leur permet de tous dire la même chose. L'exemple que je veux citer, c'est l'exemple du boson de Higgs, une particule qui a été prédite par des théoriciens en 1964. Ensuite, débat. Est-ce qu'il existe ou pas ? 48 ans de disputes très violentes. Jusqu'au jour, en 2012, on annonce au CERN la découverte du boson de Higgs qui a les propriétés qui avaient été préalablement calculées. Fin de l'histoire. Plus de controverse. Et tous les physiciens qui parlent du boson de Higgs parlent de la même façon. Ensuite, le boson de Higgs, par son existence, pose des questions dont nous ne connaissons pas la réponse. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un qui est neutre ? Ou est-ce qu'il y a des particules supersymétriques qui lui sont associées ? Et là, à nouveau, dispute. Mais le fait de ne pas faire cette distinction crée une confusion. Et le citoyen, évidemment, est complètement perdu. D'autant plus que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, des croyances, des avis, des commentaires, des opinions, des bobards, comment ces choses qui sont très différentes, par le fait qu'elles circulent ensemble, ont des statuts qui se contaminent. Une connaissance ressemble à une croyance, une croyance ressemble à une connaissance qui serait méprisée. Bref, c'est la paille-aille. J'aimerais vous faire réagir à... J'aimerais qu'on parle de plaisir un instant. Et j'aimerais vous faire réagir à une phrase que vous avez écrite, justement, dans Le goût du vrai. Vous affirmez que nous sommes parvenus au moment où le goût du vrai disparaît parce qu'il ne garantit plus de plaisir. Vous écrivez « L'idée de science a divorcé avec celle de plaisir. » Bon, c'est une phrase de Nietzsche. Le goût du vrai, c'est une phrase de Nietzsche dans son livre « Humain, trop humain ». Il y a un chapitre qui s'appelle « L'avenir de la science » que je vous recommande de lire parce que ça interpelle les ingénieurs que vous êtes. Il commence par dire... C'est un texte très court qui fait une page. Nietzsche commence par dire « Finalement, la science procure beaucoup plus de plaisir à celui qui la pratique qu'à celui qui la prend. » Et l'exemple qu'il donne, c'est la table de multiplication. Prenons-nous simplement l'exemple de la table d'addition. On l'apprend à l'école. 1 plus 3 égal 4, on l'apprend par cœur. Est-ce que ça procure du plaisir d'apprendre la table d'addition ? Pas vraiment. Parce que dans la façon que nous avons de l'apprendre, on oublie complètement le saut intellectuel absolument incroyable qu'ont accompli certains mathématiciens, sans doute des babyloniens d'après ce qu'on peut savoir, qui ont compris qu'on pouvait non seulement ajouter des choses identiques les unes aux autres, mais abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses. Un truc génial. C'est-à-dire, c'est un saut dans l'abstraction qui n'est pas enseigné quand on apprend la table d'addition. Alors, on croit savoir que c'est les babyloniens parce qu'ils avaient un système de numération différent selon qu'ils comptaient l'effectif d'un troupeau de moutons ou d'un troupeau de vaches. Ce n'étaient pas les mêmes symboles. Et puis un jour, un type a dit, mais qu'on compte des moutons ou des vaches, on s'en fout. Génial. On ne connaît pas le nom de ce monsieur ou de cette dame, mais c'est un génie pur. Il a abstrait l'idée d'addition de l'idée de choses. On peut ajouter des nombres entre eux et pas seulement des choses identiques les unes aux autres. Ça, c'est une émotion qui n'est pas transmise dans notre façon d'apprendre la table d'addition. Et ce que dit Nietzsche dans la suite du texte, c'est que, en effet, le goût du vrai va disparaître s'il procure moins de plaisir. Et je pense qu'en effet, il y a eu un enthousiasme pendant très longtemps pour les découvertes scientifiques. Quand, par exemple, il y a eu l'éclipse hôtel du soleil en 1919 qui a permis de montrer que la lumière est déviée par la matière comme l'avait prédit Einstein, ça a été à la une des journaux dans le monde entier. Dans le monde entier. Sauf en France parce qu'il y avait grève de la presse. Mais ailleurs... Et aujourd'hui, on voit bien que l'idée de progrès qui suppose qu'on puisse configurer le futur d'une façon crédible et attractive à l'avance. On voit qu'elle est menacée. D'ailleurs, le mot progrès a disparu. On en a souvent parlé ensemble. Pourquoi ? Parce que quand les scientifiques parlent du futur, et je ne parle pas des scientifiques qui font de la cosmologie ou de la physique des particules, je parle des scientifiques qui parlent de climat, de biodiversité, de pollution, quand ils parlent du futur, c'est crédible, mais ce n'est pas attractif. Et donc, l'idée même de progrès est prise en porte-à-faux par le fait que quand nous prenons au sérieux ce que nous savons, l'image que nous forgeons par déduction du futur n'est pas très réjouissante. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir du scepticisme. Un scepticisme qui vient du fait que quand une information scientifique nous déplait, parce qu'elle nous oblige à changer ceci ou cela, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Ça ne vaut pas pour le boson 2X. Quand il a été découvert en 2012, on n'a pas vu en librairie apparaître des livres intitulés Ma vérité sur le boson 2X. On n'a pas vu ça. Tout le monde s'en fout en fait. C'est juste une connaissance qui n'aura pas d'application. Mais regardez à propos du climat. Mon labo au CEA, il jouxte le labo de climatologie. Donc les climatologues, je les connais, on prend le café ensemble, ça fait 30 ans qu'ils disent la même chose. Même 40 ans. Ils disent exactement la même chose. Ceux qu'on entend de préciser ce qu'ils savent et ce qu'ils observent. Mais le message principal n'a pas changé depuis 40 ans. Et regardez comment on a trouvé le moyen de procrastiner avec l'idée que la science c'est le doute, etc. En fait, il y a des choses dont les climatologues ne doutent absolument pas et il y a des questions qu'ils se posent. Et si on ne fait pas cette distinction, alors le scepticisme permet la procrastination. C'est pour ça que les ingénieurs ont un rôle, peut-être qu'on va en parler, mais un rôle particulier et je m'excuse de dire qu'il me semble qu'ils ne le jouent pas complètement. C'est-à-dire qu'une société moderne comme la nôtre doit être capable de discuter du type de compagnonnage qu'elle souhaite effectuer avec les nouvelles technologies. J'ai dit tout à l'heure la science produit des connaissances. Disons même produit des vérités scientifiques pour reprendre le mot. Mais elle produit aussi de la certitude mais l'incertitude qu'elle produit est une incertitude très spéciale. Pour le dire de façon simple, la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Pendant très longtemps, parce que la science était enchâssée dans l'idée de progrès, cette question ne se posait pas. La science permet de faire ceci ou cela. Elle est le moteur du progrès et donc croire au progrès c'est faire ce que la science permet de faire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce registre. La physique nucléaire vous dit comment faire une centrale nucléaire, elle ne vous dit pas si vous devez la faire. La biologie vous dit comment faire des OGM, elle ne vous dit pas si vous devez les faire. L'informatique et le numérique en général permettent de développer l'intelligence artificielle. ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va décider quelles sont les décisions que nous acceptons de déléguer à des machines. Ça, c'est une question pour nous. Quelles sont les décisions que nous acceptons de déléguer à des machines ? Quelles sont les tâches que nous acceptons de confier à des robots ? C'est des questions pour nous pour lesquelles la science n'indique pas la réponse. D'accord ? Et cette incertitude-là, c'est le sujet des ingénieurs. Mais moi, j'observe de loin que quand un débat est lancé sur ces questions, par exemple, sur la 5G, il y a eu un débat sur la 5G à la fin de l'année 2021 dans la presse et socialement puisqu'il y avait le confinement, un confinement allégé mais un confinement quand même donc il n'y avait pas de réunion publique. Le débat s'est produit dans la presse. magazine, quotidien, etc. Et avec quelques collègues, on s'est amusé à recenser tous les articles publiés sur cette question dans la presse française. Conclusion, zéro article écrit par des ingénieurs. C'est bizarre. Je dis, c'est bizarre. Je ne dis pas que les ingénieurs ne s'expriment pas. Ils sont très bavards. Ils écrivent des rapports. Ils sont dans des think tanks. Ils font des études qu'ils publient. Mais ils ne participent pas au débat public. Et ça, c'est quand même un fait qui interroge. D'où vient ce silence que je qualifierais d'assourdissant des ingénieurs ? Ils sont très nombreux les ingénieurs en France. En activité, il y en a plusieurs dizaines de milliers et peut-être même centaines. Beaucoup plus nombreux que les économistes. Etienne, justement, à propos de ça, on parle beaucoup de raison d'être, d'entreprise à mission pour les entreprises. Quelle est la raison d'être aujourd'hui d'un ingénieur ou d'un établissement qui forme des ingénieurs ? Quelle est cette mission et sa vocation ? Il y a mille manières d'être ingénieur comme vous le savez. C'est un métier qui, à mon avis, est beaucoup plus difficile qu'avant pour une raison très simple. C'est que l'espoir des philosophes des Lumières ne s'est pas du tout concrétisé. Il était même apparu comme une illusion. Si vous lisez l'encyclopédie de d'Alembert et d'Hydrault, publiée à la fin du XVIIIe siècle, magnifique ouvrage, 24 tomes avec des articles magnifiques sur les mathématiques, la physique, beaucoup d'autres questions, mais aussi beaucoup de planches illustratives, des dessins magnifiques montrant comment fonctionnent les objets techniques. Les imprimeries, les moulins avant, comment est-ce que telle industrie permet de faire du verre, etc. Il y a une sorte de pédagogie de la technique qui est présente quasiment à toutes les pages. Pourquoi ? Il suffit de lire l'introduction. Les philosophes des Lumières, les encyclopédistes en l'occurrence, considèrent que plus il y aura d'objets techniques présents dans la vie quotidienne du peuple, comme ils l'appellent, plus les principes scientifiques qui rendent ces technologies ou ces techniques possibles seront connues du public. Donc le pari, c'est que la technique sera vectrice de pédagogie scientifique. La technique nous éclairera implicitement sur la science. Ça a peut-être été vrai à certaines époques, ça ne l'est plus du tout. On pourrait même dire que c'est l'inverse, que la technologie est un produit masquant de la science. Pourquoi ? Parce que les objets les plus complexes, pensez à votre téléphone portable, à cette taille-là, il n'y a pas d'objet plus complexe qu'un téléphone portable. comment ça marche un portable portable ? Mais personne n'en sait rien. Vous appuyez sur l'écran avec votre pouce, qu'est-ce qui fait que votre message s'inscrit, qu'il est envoyé à votre correspondant en Australie ? Par quel vecteur ? Fibre optique, satellite, comment ? Mais personne n'en sait rien. Autrement dit, il me semble qu'une partie du silence des ingénieurs s'explique par ce qu'un philosophe qui s'appelle Günther Anders appelait la honte promethéenne. C'est-à-dire que l'ingénieur fabrique des objets qui le surpassent et il se sent incompétent par rapport à la technologie qu'il est capable de produire ou que d'autres sont capables de produire. Et ça, ça me paraît être une sorte de révolution qui change le rapport qu'a l'ingénieur vis-à-vis de la technologie pour laquelle il peut être spécialiste mais de façon sectorielle. Il ne peut pas être spécialiste de toutes les technologies et c'est sans doute ça qui, par humilité, le pousse à être discret. Or, je pense que la situation est suffisamment critique pour que les ingénieurs qui sont des gens compétents s'engagent... Alors, compétent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour moi, compétent, c'est corrélé à modéré. La compétence modère les opinions. Et donc, quand on est compétent et modéré, on a tendance à s'engager modérément. Moi, je pense que les gens modérés doivent s'engager sans modération. Ça fait écho à vos travaux sur la nuance, d'ailleurs, c'est modération et nuance. Absolument, c'est une affaire de nuance. Les gens compétents sont nuancés, pour le dire autrement. Or, aujourd'hui, dans le débat public, vous avez observé comme moi qu'il y a une décorrélation complète entre la compétence et la militance. Quand je parle de militance, c'est pro ou anti, c'est pour ou contre. les gens militants sont en général capables d'exprimer des opinions extrêmement tranchées, caricaturales. Et tout se passe comme si le fait d'avoir une opinion tranchée dédouanait de l'obligation de s'instruire à propos de quoi on a une opinion tranchée. Je suis pour, je suis contre, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Faites le test auprès de vos amis qui ne sont pas scientifiques. Prenez vos amis qui sont, par exemple, pro-nucléaire. Peut-être qu'il y en a. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires ? Pourquoi on ne met pas du tungstène ou de l'aluminium ? Vous aurez des réponses embarrassées. Maintenant, prenez vos amis anti-nucléaires. posez-leur la même question. Pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires ? Embarrassés. Par contre, ils sont pour ou anti. Le fait de juger de ces choses par un avis tranché permet de ne pas être compétent. C'est cette tendance-là que les aléaniers doivent contrecarrer. Mais dites-moi, Étienne, vous opposez, vous démontrez que science et militantisme ne s'accommodent pas. Or, on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes ingénieurs, notamment, et dans les plus prestigieuses écoles, qui revendiquent un militantisme pour une autre civilisation, pour un autre engagement, pour une autre formation. Comment, justement, on peut marier ces deux termes presque oxémoriques quand on vous écoute ? bon, moi, je ne considère pas que les ingénieurs doivent décider du futur. Par contre, ils doivent peut-être davantage dire ce qu'ils font, ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Voilà. Pas tous, ce n'est pas une obligation, mais c'est un message qui est manquant. C'est un message qui est manquant et ça suppose, en effet, une sorte de, peut-être, de reconfiguration de leur logiciel intellectuel. C'est-à-dire que on voit bien que si on prend, par exemple, la question de l'énergie, la question de l'énergie, quand on la coupe à la question du climat, je pense que vous le savez tous, ça devient un problème. Ça devient un sacré problème. D'accord ? Et ce problème a une complexité absolument redoutable. qui, à mon avis, doit être décortiquée par les ingénieurs. C'est leur boulot. Ce n'est pas à eux de dire ce que doit devenir la civilisation, etc. Mais c'est à eux de faire comprendre que ce problème ne va pas être résolu à coup de tweet. C'est plus compliqué qu'un tweet. Je veux dire par là que, moi, je suis sur Twitter pour des raisons que je vous expliquerai peut-être, mais je vois ce qui se dit. Et on voit bien que les énergies, par exemple, sont jugées de façon lapidaire, non pas du tout à partir de la connaissance objective et matérielle de ce qu'elles sont et des contraintes qui passent sur elles, mais à partir de ce qu'un philosophe des techniques qui s'appelle Gilbert Simondon appelait leur halo symbolique. on juge des différentes technologies par leur halo symbolique, c'est-à-dire par le type de récit dans lequel on les insère. Et c'est ces halo symboliques mis en juxtaposition qui déterminent le jugement subjectif que chacun peut avoir sur elles. Et ça, ça ne va pas. On ne peut pas juger des technologies simplement par leur image. On doit les regarder. et par une des missions des ingénieurs, c'est de nous apprendre à bien parler de l'énergie pour une raison très simple, c'est que sur ces questions-là, la nature, entre guillemets, ne pourra pas être dupée. C'est-à-dire que si vous prononcez une phrase qui correspond à une situation violant les lois physiques connues, la solution que vous présentez n'est pas une solution. C'est une illusion. Et donc, il faut apprendre à bien parler de l'énergie en tenant compte, par exemple, du fait que l'énergie se conserve. L'énergie se conserve. Voilà. Max Planck, qui démontre ça dans sa thèse, l'énergie se conserve, ça veut dire quoi ? Premièrement, qu'on ne peut pas en produire. Voilà. On ne peut pas en produire à partir de rien. Donc, on arrête de parler de production d'énergie. Déjà. On ne peut pas non plus en consommer. Parce qu'elle se conserve. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est, prenant un litre d'essence que vous mettez dans votre réservoir, vous roulez avec votre voiture, ça consomme le litre d'essence, très bien, mais est-ce que ça consomme de l'énergie ? Ben non. À la fin, il y a autant d'énergie qu'au départ. Vous avez simplement dégradé, je vous le savais mieux que personne, la forme que prenait l'énergie. Vous avez créé de la chaleur, très bien, mais vous avez conservé l'énergie. Vous avez créé de l'entropie, en fait. Ben, si au lieu de parler de consommation d'énergie, on parlait de création d'entropie, le rapport que nous avons à l'énergie changerait. De la même façon, pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ça n'existe pas. Ce qui est renouvelable, c'est le flux solaire ou le vent qui est la source d'énergie primaire. Mais une fois que vous avez consommé un kilowatt-heure d'énergie solaire, vous l'avez consommé, c'est foutu. Donc, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ce qui est renouvelable, ce n'est pas l'énergie, c'est la source. Et tout ça, c'est, à mon avis, un travail pour les... Une mission, même. Une mission pour les ingénieurs. Cette mission, former ces ingénieurs à cette mission-là, exige sans doute un levier qui est cardinal, d'ailleurs, à l'INSA, qui est le levier de l'interdisciplinarité. Comment décloisonner les disciplines ? C'est d'ailleurs... Vous consacrez dans votre prochain livre un chapitre à Michel Serres et vous y faites référence. Ça, c'est une clé, quand même, qui est fondamentale. Non, mais moi, j'aime bien les situations où la guerre est perdue et où les batailles sont malheureuses. Voilà. Vivre, c'est combattre, disait Montaigne. La séparation complètement folle entre les sciences humaines, ou disons les humanités, et les sciences dites dures est un truc absurde. Regardez, moi, je travaille sur le campus de Saclay où il y a toutes les sciences dures. Et puis au nord de Paris, il y a le campus Condorcet où il y a toutes les sciences humaines. Voilà. Chacun vit sa vie. Et je trouve ça dévastateur. Pour plein de raisons. Par exemple, je donne un exemple qui m'a frappé. Il y a deux ans, le sujet de l'agrégation en philosophie, c'était le temps. Très bien. Beau sujet. Quels sont les livres que doivent lire les candidats à l'agrégation ? De Philode. Ben, évidemment, Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Bergson, Merlon-Ponty. Très bien. Et Newton, là-dedans ? Et Einstein ? Et Dirac ? Et Boltzmann ? Ben non. Or, vous savez bien que la façon de comprendre le temps en physique a contesté très violemment nos façons de dire le temps. Pour le dire d'une autre façon, la physique a produit des résultats qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. Non pas qu'elles remplacent la philosophie, mais à propos de questions philosophiques, il y a des résultats de physique qui viennent éclairer, voire contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Eh ben non, on sépare les choses. C'est-à-dire, on continue à parler du temps comme si on n'avait rien appris sur le temps. Par du commentaire de commentaire, etc. Et quand on pose la question aux responsables de l'académie, du rectorat, du ministère, la réponse qui nous est donnée est complètement prosaïque, c'est de dire on n'a pas les gens pour corriger des copies dans lesquelles sont citées à la fois Heidegger et Einstein. Ça va durer combien de temps ? Ça va durer combien de temps ? Donc ça, c'est la première démarcation, si vous voulez, qui devrait être court-circuitée pour le coup. Maintenant, il ne s'agit pas que les ingénieurs deviennent des philosophes et je pense qu'il y a des frontières qui sont parfaitement légitimes. On ne peut pas tout le temps mélanger les genres. On ne peut pas tout mettre en court-circuit. En revanche, quand un problème est bien identifié, quand un problème est bien posé, alors quelles sont les disciplines qu'il faut faire collaborer pour résoudre ce problème ? Ça, c'est une question intéressante. Prenez l'exemple de la vaccination. Évidemment, il y a des chercheurs qui mettent au point un vaccin. en l'occurrence ARN messager, c'est très compliqué. Eux, ils sont des techniciens du vaccin. Après, il y a la question de la vaccination. Comment fait-on pour vacciner la population ? Ça suppose de la logistique, mais ça suppose aussi de connaître l'état des croyances, des réticences, des jugements que les uns et les autres font à propos de la vaccination. Donc, il faut associer, pour ce problème bien identifié, différentes disciplines qui vont collaborer. Et quand on fait ça, ça devient évidemment furieusement intéressant. Mais, il ne faut donc pas simplement mettre ensemble des disciplines différentes en leur disant trouver un sujet pour collaborer. Moi, j'ai remarqué que quand on travaille avec des sociologues, par exemple, il faut faire attention parce qu'ils ont la terreur d'être instrumentalisés par les sciences dures au motif qui devrait nous aider à travailler à l'acceptabilité, comme on dit, de telle ou telle nouvelle technologie. Ça, je ne crois pas que ça marche bien. Un mot sur la vérité, les preuves, les démonstrations. La vérité réclame des preuves, des démonstrations, des faits. Vous vous êtes intéressé récemment à la possibilité ou non de démontrer l'existence ou l'inexistence de Dieu. Non, on m'a demandé. On vous a demandé. Alors, vous vous êtes posé la question en tous les cas. Comment la science et la foi, la science et la religion s'accommodent-elles ? Très bien. quand tu as résolu le problème. Moi, je connais des physiciens, je connais des catholiques, je connais des physiciens catholiques, je connais des physiciens catholiques, je ne connais pas de physiciens catholiques. C'est simple. Maintenant, il y a, je ne sais pas pourquoi, c'est assez bizarre d'ailleurs le réflexe qui se déclenche quand on aborde ces questions. Il faut quand même remarquer que le public montre une certaine différence à la science. On ne s'intéresse pas vraiment aux démarches, mais on attend de la science qu'elle conclue. Et tant qu'elle n'a pas conclu, on attend passivement. Autrement dit, la recherche, la façon dont elle met au point ses méthodologies, la façon dont les résultats s'obtiennent, ce n'est pas quelque chose qui nous passionne. On a tous compris que la science ne répond qu'aux questions scientifiques. C'est-à-dire, un peu comme je l'ai dit en préambule, à un tout petit nombre de questions par rapport aux questions générales que nous nous posons, qui sont liées aux valeurs, qui ont trait à la justice, à la liberté, au vivre ensemble, comme on dit, aux valeurs morales notamment. Ça, c'est des questions qui nous passionnent et pour lesquelles nous pensons que la science nous éclaire peu. même si cette frontière-là entre science et valeurs n'est pas, à mon avis, aussi étanche qu'on le pense, je pense qu'un être humain qui sait que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années et que l'homme, homo, n'a pas toujours été présent et que même l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous a un rapport au monde différent d'un humain qui pense que l'univers a 6 000 ans et qu'il est apparu tels que nous connaissons aujourd'hui pour ce qui est de l'homme. Il y a quand même des découvertes scientifiques qui déplacent la question des valeurs. Maintenant, ce qui m'avait valu d'être sur la question entre Dieu et la science, c'est le fait qu'un livre a parlé de ce sujet comme si la science enfin était parvenue à démontrer Dieu. et ça m'avait évidemment agacé puisque prenez l'exemple de l'atome. L'atome, il a été pensé par les Grecs notamment cinq siècles avant Jésus-Christ. Par le cipe, par les latins, ensuite Épicure et Lucrèce. Et l'atome a eu une existence douteuse et très violemment contestée pendant la plupart des siècles jusqu'en 1906 date à laquelle Pampérin reprenant des calculs d'Einstein fait une expérience qui démontre que l'atome existe. Et pourquoi on l'appelle l'atome celui qui a été découvert expérimentalement ? En 1906, on le baptise atome parce que les gens qui le découvrent expérimentalement pas en le voyant mais en montrant que son existence est nécessaire pour comprendre le mouvement bronien il l'appelle atome parce que l'atome qu'il croit avoir démontré a les propriétés que les grecs attribuent aux atomes insécables l'étymologie compacte etc. Et donc il l'appelle atome parce qu'il croit reconnaître dans leur découverte l'atome des grecs et assez rapidement 1909 on découvre expériment de Rutherford que l'atome n'est pas plein il n'est pas compact en fait l'atome n'a aucune des propriétés qu'à l'atome des grecs et c'est un double message premièrement l'atome des grecs est un objet qui n'existe pas même les particules élémentaires ne sont pas l'équivalent des atomes grecs donc l'atome des grecs est un objet qui n'existe pas et l'atome qui existe régi par la mécanique quantique comme vous savez est un objet qui n'a été préalablement pensé par personne c'est ça le double message autrement dit les choses qui n'existent pas n'existent pas pour rien c'est parce que les grecs ont pensé un objet qui n'existe pas que c'est amorcé une controverse qui a permis qu'on découvre un objet qui existe qui n'avait pas été pensé auparavant maintenant appliquons ça à Dieu est-ce qu'on a une certaine idée de Dieu qui permettrait de le rendre reconnaissable est-ce qu'il a des propriétés qui permettraient de le caractériser au point qu'on puisse démontrer son existence et si Dieu est comme l'atome c'est-à-dire s'il ne ressemble pas à ce qu'on pense de lui comment est-ce qu'on pourrait le reconnaître pour reconnaître un objet il faut déjà le connaître les physiciens de 1906 ils croyaient connaître l'atome par leur lecture des grecs donc ils l'ont reconnu puis ils seront en tout compte qu'ils s'étaient trompés est-ce qu'il pourrait est-ce qu'il se pourrait que le Dieu qui existe ne ressemble pas au Dieu qui a été pensé et dans ce cas comment pourrions-nous établir la preuve de son existence et juste pour finir les gens qui ont promu cette idée qu'on peut démontrer scientifiquement l'existence de Dieu sont à mon avis d'une naïveté assez confondante naïfs à l'égard de Dieu lui-même parce que je vous rappelle que si Dieu devient un résultat scientifique il n'y a plus de religion il n'y a plus de foi croire en Dieu c'est croire en l'existence de l'atome bonjour la chute et c'est aussi très naïf à l'égard de la science parce que si la science est capable de conclure à propos d'une question qui n'est pas dans son champ ça veut dire qu'elle a très largement terminé son travail alors si vous êtes là c'est parce que vous savez que non on va maintenant vous inviter à poser vos questions à Étienne donc deux micros vont circuler bonjour merci beaucoup pour cet échange il me semble qu'il y a un point qui me manque dans tout ça c'est justement la pédagogie expliquer 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 et on a une grosse difficulté me semble-t-il aujourd'hui c'est justement l'apparente facilité d'accéder à de l'information à de la connaissance qui fait que par exemple nos élèves aujourd'hui n'ont pas le même effort à fournir pour capter de l'information qu'il y a 10-20 ans en arrière il fallait aller à la bibliothèque récupérer un bouquin qui n'était jamais là d'ailleurs attendre qu'il arrive etc l'éplucher et aujourd'hui tout est directement disponible sauf qu'il y a toute la problématique de la vérification de l'information et moi il me semble que dans tout ce que vous avez évoqué il y a ce point central c'est maintenant aujourd'hui comment on fait pour expliquer pour dire qu'il y a un effort à fournir pour accéder aux choses comprendre les choses et combattre tous ces pseudo-experts qu'on voit dans toutes les émissions d'ailleurs quand on recherche un peu ces experts là ils n'ont pratiquement pas de diplôme les trois quarts du temps et ils sont présentés comme experts nucléaires experts etc comment vous abordez cette question de la pédagogie et de l'explication vous avez raison moi je suis d'accord avec vous en fait c'est le drame c'est à dire que la pédagogie l'explication l'argumentation sont victimes d'une crise de la patience c'est à dire que plutôt que de laisser quelqu'un argumenter on préfère inviter des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles mais le réflexe ou la conclusion qu'on peut en tirer ce serait de procéder à une sorte de critique des médias or les médias fonctionnent à partir de la connaissance qu'ils ont de nous-mêmes et donc c'est plutôt nous-mêmes qu'il faut interroger c'est à dire interroger le fait que lorsque nous assistons à un débat qui n'est pas rouleux nous zappons pourquoi est-ce qu'on a besoin de la confrontation de la querelle on en a souvent discuté avec Denis Laffey mais j'aime rappeler souvent que le verbe débattre qui est un verbe du XIIe siècle signifie ou désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre c'est à dire argumenter longuement pratiquer une sorte de politesse de l'esprit se donner du temps pour savoir à la fin ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord et si on veut se battre on se bat mais on se bat en connaissance de cause on voit bien que la notion contemporaine de débat est le contraire de cette définition primitive et donc il faut réinstaurer des lieux où le débat est possible et je pense que c'est un enjeu alors pour le coup un enjeu de civilisation c'est à quoi allons-nous donner notre attention à quoi allons-nous donner notre attention et sommes-nous encore capables de la donner longuement c'est à dire d'être concentré pendant très longtemps ça je ne sais pas répondre à la question mais on voit bien que moi j'enseigne dans une école comme la vôtre je vois bien que les étudiants ont une histoire une psychologie des réflexes cérébraux très différents de ma génération ils lisent beaucoup certainement mais pour avoir fait quelques enquêtes là-dessus ils lisent très peu de livres la linéarité du livre l'aurait insupportable il faut qu'il y ait du rythme du changement et même les pages internet font cohabiter des registres différents il y a du texte des images des vidéos etc en fait dès que vous êtes arrêté par une difficulté vous allez ailleurs alors que dans le livre il y a une linéarité qui fait que vous devez voilà il faut y aller et cette invitation permanente à la distraction a des effets sur notre cognition que je ne connote pas je ne dis pas que c'est bien pas bien je dis que ça a des effets qui interroge et on parlait hier du métaverse etc la question est finalement dans quel monde au sens de localisation dans l'espace-temps souhaitons-nous vivre voilà et moi je vois bien que capter l'attention d'élèves ingénieurs en amphi pendant trois heures c'est un sport de haut niveau c'est un sport de haut niveau parce que il y a la tentation permanente de l'ailleurs rendue possible par le smartphone ou l'ordinateur on peut tout le temps aller se faire voir ailleurs donc comment capter l'attention pendant trois heures après un amphi de trois heures je peux vous le dire je suis en âge je suis épuisé et j'ai l'impression qu'un ultra trail autour du Mont-Blanc c'est l'équivalent d'une sieste alors qu'avant avant il y a 20 ans par exemple j'arrivais en amphi j'écrivais au tableau le Lagrangien du modèle standard je calculais la sélection efficace de production des paires plus ou moins à 50 jèves les élèves prenaient des notes posaient une question et je ressortais en forme est-ce que les bases l'existence de la physique quantique ne brouillent pas la notion de vérité c'est le contraire je ne dis pas que la physique quantique est vraie mais elle a une efficacité qui oblige à prendre au sérieux ce qu'elle non pas ce qu'elle dit parce qu'elle ne parle pas mais en tout cas ce qu'elle a mis dans son formalisme donc en effet la règle du tiers exclu sans menacer par la mécanique quantique à cause du prince de superposition je pense que c'est ça que vous voulez dire mais il y a une efficacité opératoire moi je ne suis pas en train de vous dire que la physique décrit le réel je ne suis pas en train de dire que la physique décrit le réel par contre je m'oppose de façon de plus en plus forte quand je vois l'évolution des mentalités au relativisme radical qui laisserait penser que la physique n'a pas de rapport avec la réalité qu'elle serait une sorte de construction sociale pourquoi ? parce que le relativisme radical c'est une théorie du miracle c'est une théorie du miracle ça revient à dire qu'à chaque fois qu'une prédiction théorique est confirmée par une expérience ou qu'une technologie est rendue possible par une prédiction physique et bien c'est un coup de chance c'est un coup de chance on a trouvé le boson de Higgs il a les propriétés qu'on avait calculées coup de bol on détecte les ondes gravitationnelles regardez le spectre de 10 millisecondes des ondes gravitationnelles détectées en 2016 pour la première fois en imaginant qu'elles sont produites par la fusion de trous noirs de 30 mètres solaires calculer le spectre faites le calcul voilà un long calcul vous comparez le résultat du calcul à l'enregistrement ça coïncide parfaitement que dit un relativiste coup de chance ça fait trop de coups de chance autrement dit ce relativisme là oblige à croire qu'il y a des miracles permanents moi je préfère dire l'efficacité opératoire de la physique est tellement puissante qu'on ne peut pas penser autrement que la physique a à voir avec quelque chose qui a à voir avec la réalité vous voyez que c'est un message prudent je n'oublie pas qu'il y a une contradiction entre la physique quantique et la réalité générale elles ne peuvent pas être toutes clés de vraie je connais ces contradictions mais l'efficacité opératoire elle interroge et j'insiste sur le fait que en physique vous le savez bien ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de révolution les deux dernières révolutions en physique c'est 1915 relativité générale théorie de la gravitation et années 20 physique quantique depuis pas de révolution des aménagements des millions de découvertes mais aucune découverte n'a remis en cause le principe d'équivalence qui est à la base de la réalité générale aucune découverte n'a remis en cause le principe de superposition qui est à la base de la physique quantique donc il faut interroger le fait que des théories nouvelles à l'époque pour lesquelles chaque découverte ultérieure était une menace pour leur solidité aucune découverte n'a remis en cause ces principes là ça veut dire qu'elles ont une solidité absolument remarquable et quand on fait de la philosophie des sciences souvent quand on parle de science on cite Karl Popper qui a dit une théorie scientifique est une théorie qui est réfutable c'est mal dit c'est bien du fait que le mot falsify en anglais n'a pas de traduction juste en français et moi j'ai beaucoup d'étudiants qui pensent que une théorie scientifique si elle peut être démontrée fausse non ce que veut dire Popper c'est que une science une théorie scientifique par rapport à une pseudo-science c'est une théorie qui peut produire des engagements suffisamment précis pour être confrontée à des résultats d'expérience spécifiques qui viendraient la tester et donc il faut imaginer un engagement de la théorie qui permet une comparaison avec la réalité donc pour Popper toute science elle est hypothético-déductible on commence par faire des hypothèses et ensuite on vient les tester à partir des déductions qu'on peut faire à partir d'elles et du coup quand on croise quand on prend cette théorie trop au sérieux sans avoir lu Popper mais en le caricaturant on a cette conclusion dévastatrice en science ce qui compte ce sont les faits et s'il y a une contradiction entre les faits et la prédiction de la théorie il faut changer la théorie mais c'est une blague c'est une blague regardez l'histoire de la physique quand il y a une contradiction entre une prédiction théorique et des faits à chaque fois il y a deux possibilités qui se manifestent soit en effet il faut changer la théorie soit il faut faire faire confiance à la théorie et imaginer qu'il existe dans le monde quelque chose qu'on n'a jamais vu qui s'il existe rétablit l'accord entre la prédiction et la mesure pensez à la matière noire la matière noire on voit que la dynamique des galaxies est bien régie par les équations d'Einstein à condition de mettre une masse qui est dix fois plus grande que la masse visible on dit il y a de la matière noire on ne connait pas mais elle est là elle agit gravitationnellement et elle rend compte de la dynamique des galaxies je vous donne un autre exemple peut-être plus parlant en 1840 les gens regardent la trajectoire d'Uranus la planète à l'époque la plus loin du soleil la plus loin dans le système solaire ils voient que c'est une ellipse dont le soleil occupe un foyer etc mais ils voient qu'il y a un petit écart entre les calculs newtoniens de la trajectoire et l'observation il y a quelques astronomes anglais qui disent c'est peut-être la preuve que les équations de newton sont fausses mais la plupart disent notamment Arago et Le Verrier à Paris il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue qui par l'effet gravitationnel qu'elle a sur Uranus explique le désaccord ils font des calculs on voit leurs calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall à Berlin qui le soir même pointe son télescope voit un point lumineux passe la nuit à le regarder pour vérifier qu'il bouge donc c'est une planète et pas une étoile fixe et le lendemain il annonce la découverte de Neptune la première planète découverte par le calcul par le calcul donc c'est la solution ontologique on imagine une chose dont l'existence rétablit l'accord entre la prédiction théorique et l'observation dix ans plus tard les mêmes regardent la trajectoire de Mercure la planète la planète la plus proche du Soleil il voit que c'est une ellipse parfaite sauf que le périlie il se décale des calculs de 43 secondes d'arc par siècle alors 43 secondes d'arc c'est vous savez c'est pas un gros angle donc il y a des gens qui disent bah 43 secondes d'arc c'est zéro et d'autres qui disent bah non 43 secondes d'arc c'est exactement égal à 43 secondes d'arc et donc Le Verrier et Arago qui sont toujours vivants rebelotent ils sont tellement sûrs d'eux parce que leur confiance dans les lois de Newton a été renforcée par la découverte de Neptune qui disent bah il doit exister une planète qui par son effet gravitationnel sur Mercure explique le petit désaccord minime qu'on a observé il la baptise même avant qu'on la découvre il la baptise Vulcain il y a d'ailleurs un ingénieur qui croit l'avoir repéré un soir de nuit claire on lui donne aussitôt la Légion d'honneur jusqu'à ce qu'on se rende compte que non il n'a rien vu du tout c'est un artefact et à ce moment là vont fleurir des milliers d'hypothèses permettant d'expliquer pourquoi cette planète prédite par les calculs n'est pas visible je vous laisse regarder cette histoire qui est passionnante et vous verrez ce que peut être l'imagination d'un chercheur jusqu'au moment où arrive un type qui dit ce problème du Péri-Elli de Mercure est la preuve que les équations de Newton sont fausses ce jeune homme s'appelle Albert Einstein et le premier calcul qu'il fait avec ses équations de 1915 c'est le calcul du Péri-Elli de Mercure et il va trouver alors qu'il n'y a aucun paramètre libre dans sa théorie il n'y a que la constante de Newton et c'est la vitesse de la lumière il calcule 43 secondes d'arc par siècle d'accord donc vous voyez il y a des cas où pour le même type de problème une planète qui a une trajectoire pas exactement égale à celle qu'on calcule dans un cas c'est la solution ontologique qui convient dans l'autre cas c'est la solution législative il faut changer la loi il y a des cas que je n'ai pas le temps de raconter qui sont merveilleux c'est le boson de Higgs où là il y a une solution qui est à la fois ontologique on prédit une nouvelle particule et législative on change la façon théorique de comprendre l'origine de la masse je propose qu'on prenne pour conclure une dernière question alors bonjour alors moi je suis ingénieure de formation de cette belle école et j'ai évolué sur pas mal d'autres choses plus dynamique de groupe réflexion sur l'humain son fonctionnement et voilà j'avais ça m'intéresserait de savoir si vous connaissez Arnold Mindel qui est un physicien quantique étatsunien mais qui a également beaucoup travaillé sur Jung et le taoïsme et qui parle en particulier de la notion de rang et du coup j'avais envie de reboucler sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que la compétence modère les opinions et que les ingénieurs sont moins présents dans les débats publics moi je le mets au regard justement de ce que dit Arnold Mindel sur la notion de rang c'est à dire que pour lui le rang c'est des choses qui donnent des privilèges et on a du rang par des choses de il peut y avoir notre culture la société qui donne du rang comme les hommes par rapport aux femmes blancs par rapport à d'autres mais il y a également tout ce qui va être sur le psychologique et en particulier les compétences et voilà du coup je sens en tout cas que la notion d'expliquer cet endormissement des ingénieurs qui finalement en gros ce qui est dit c'est que plus on a un rang élevé plus on a de privilèges et quand on a des privilèges on ne peut plus comprendre ceux qui n'ont pas de privilèges et ceux qui militent justement dans la lutte des privilèges je vais un peu loin la réponse à votre question est non je ne connais pas ce monsieur et j'ai bien compris la conclusion de votre intervention par contre je ne vois pas bien le lien avec la physique quantique c'est à dire que la physique quantique c'est un problème d'ailleurs a été mise à toutes les sauces y compris appliquée au domaine de la médecine on parle de médecine quantique moi je suis allé à la réunion par exemple à la réunion un médecin qui n'est pas quantique n'a pas de client n'a pas de patient et quand on demande à un médecin quantique ce qu'est la mécanique quantique ben on est un peu déçu donc moi je pour vous le dire les choses brutalement je me méfie de tout discours holistique c'est à dire qui englobe dans sa généralité tout c'est à dire la physique la psychologie le corps l'esprit la société parce que c'est la porte ouverte à une forme d'imposture au sens où ça empêche tout test qui permet de voir ce qu'il y a de profond là-dedans de juste de vérifiable puisqu'un discours global c'est ce que dit Karl Popper que je viens de citer s'accommode de toutes les manifestations du réel il ne peut jamais être contredit en fait et donc la physique quantique a été très largement victime de cela puisqu'on l'a servi on l'a utilisé comme caution du new age de la spiritualité etc je ne pense pas qu'on doive aller aussi loin ce qui n'empêche pas qu'elle pose des problèmes d'interprétation qui sont extrêmement importants qui ont engendré le débat entre Einstein et Bohr enfin on ne va pas revenir là-dessus mais dans ce que vous dites il y a quelque chose qui n'est pas assez précis mais c'est peut-être par manque de temps pas assez précis pour que je puisse vous répondre j'en suis désolé bon je vois que le retourne cher Etienne il est effectivement il est l'heure de conclure merci merci à vous pour ce débat et merci à vous pour votre présence et à Frédéric pour son accueil merci merci à vous merci à vous merci à vous Merci.